bonjour les amis bienvenue on se retrouve dans l'atrium que vous avez déjà vu dans ma vidéo pour mettre des marches intermédiaires aux chiens et aujourd'hui nous allons parler de bonbonne de gaz donc pour la plupart d'entre vous c'est pas tous les jours que l'on change une bonbonne de gaz néanmoins cela peut arriver si vous êtes par exemple en vacances j'espère que le propriétaire aura pris le soin de laisser une deuxième bouteille de réserve c'est en règle générale le cas et si ce n'est pas le cas veillez bien et que vous en achetez une vous-même veillez bien à racheter la même nature de gaz que la bouteille que vous changez soit du propane soit du butane si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les installations de gaz lorsque le robinet va dans le même sens que le tube c'est que c'est ouvert et pour confirmer c'est à la perpendiculaire et alors veillez simplement que vous n'ayez pas plusieurs arrêts moi par exemple j'en ai un ici à l'arrivée de la bonbonne et j'en ai un aussi à la sortie en dessous de la plaque donc si ça marche pas veillez déjà d'avance quand vous avez changé la bonbonne à vérifier que les robinets sont bien ouverts donc maintenant nous allons changer la bonne de gaz et si cela ne marche toujours pas vous devez changer dans ce cas le détendeur alors maintenant normalement votre bonbonne qui ne fonctionne plus est vide néanmoins pour des raisons de sécurité on va fermer le robinet vous avez ici l'indication du moins et l'indication du plus donc on va vers le moins maintenant la bonbonne est fermée ensuite on va se servir d'une pince une pince multifonction qui va nous servir principalement à ouvrir la bague qui tient le détendeur à la bouteille donc pour cela on prend ici la pince on ouvre relativement large et on ouvre et tout simplement maintenant la bombonne de gaz n'est plus raccordée au système donc maintenant on va pouvoir libérer la bombonne de gaz qui est vide et on peut se servir de ceci c'est pour le transport et voici la moine de gaz neuve et donc on découvre ici le seau qui nous montre que cette bouteille n'a jamais encore été utilisée on va l'ouvrir avec un cutter une fois qu'on a fait ça on va replacer le tuyau attention une chose super importante c'est c'est ce joint ici donc veillez bien ce que le joint soit en place sinon votre gaz risque de s'enfuir il peut aussi arriver que votre marchand vous donne un joint donc s'il n'y avait pas ce joint en caoutchouc souple on peut aussi mettre ces petits joints en caoutchouc rigide ça fait tout à fait l'affaire moi je préfère le souple donc maintenant nous avons reconnecter la bombonne à l'installation de gaz donc c'est la seule opération un peu délicate donc je rappelle attention au joint et ensuite vous le placez ici vous verrez que ça ça rentre dans un endroit très précis et ensuite il faut juste visser cette vis dans le pas de vis et si vous n'y avez pas c'est que vous n'êtes pas dans le bon axe voilà une fois que c'est fait on va mettre un petit coup de pince pour que ce soit vraiment fiable on peut tenir ça pour pas que ça bouge voilà et ça suffit déjà et là je peux vous garantir que c'est du béton et maintenant on va ouvrir la vanne et donc faites quand même un petit check olfactif si vous sentez du gaz qui sort c'est que c'est pas bon voilà les amis maintenant nous avons la nouvelle bonbonne de gaz et une petite précision si votre plaque de cuisson ne fonctionne toujours pas c'est parce qu'il faut changer le détendeur pour cela je vous invite à rejoindre la vidéo sur comment changer un détendeur donc à tout de suite sur happy hour tv one